Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, même si je suis en vacances, je vais vous parler d'un vieux film américain sorti en 1944. Laura, réalisé par Otto Preminger, c'est d'ailleurs le second long métrage que je vois de ce metteur en scène d'origine autrichienne après son western avec Marilyn Monroe, La rivière sans retour, sorti quelques années après. Au casting de ce Laura, nous retrouvons l'actrice magnétique Jean Turney dans le rôle principal et trois acteurs principaux, oui, je me répète un peu, Dana Andrews, Clifton Webb et un certain Vincent Price, qui est l'un des acteurs préférés de Tim Burton et avec qui travaillera de nombreuses années après. Et il fallait que je voie ce film ne serait-ce que par rapport à son pitch de départ qui m'intriguait beaucoup et qui se présente ainsi. Mais qui a tué Laura Hunt ? Oui, parce que le protagoniste principal du film est mort dès le début, c'est assez rare, et forcément les fans de David Lynch auront fait le parallèle avec sa série culte Twin Peaks qui commence pareil avec Laura Palmer morte au début. Donc évidemment David Lynch a voulu faire un clin d'œil ici volontaire puisqu'il est fan de ce film. Il y a même un oiseau dans Twin Peaks qui portera le même prénom qu'un des personnages du film. Bref, donc un film noir mélangé au côté thriller policier et psychologique, si vous voulez vous avez des influences qui viennent néo-romans d'Agatha Christie, et des films d'Hitchcock, alors attention aux films d'Hitchcock c'est à peu près la même époque, qui a influencé qui ? Allez savoir. Et rajoutez à cela un côté psychanalytique et vous obtenez une œuvre assez unique, vraiment esthétiquement aboutie et très intéressante dans sa narration. Oui, on peut considérer ce Laura comme une œuvre culte du cinéma hollywoodien des années 40. Et donc synopsis, Laura Hunt est morte, retrouvée dans son appartement défigurée par une balle de fusil, et un policier du nom de Mark McPherson, joué par Dana Andrews, vient mener l'enquête et il va vite fait dégager deux suspects principaux, deux hommes qui étaient dans la vie de Laura, son futur époux potentiel, Sherby, joué par Vincent Price, qui est une sorte de grand gaillère mais un petit peu faible psychologiquement et qui a été déshérité et tout. Et de l'autre côté, vraiment l'antithèse de ce personnage-là, un gars un peu frêle, qui a un certain complexe mais qui est très narcissique et très manipulateur et très intelligent, un certain Waldo, c'est lui qui donnera le nom à l'oiseau dans Twin Peaks d'ailleurs, interprété par Clifton Webb. Et donc ces deux hommes que tout oppose étaient visiblement tous les deux très attirés voire amoureux de Laura, d'ailleurs il y en a un qui allait l'épouser, même si finalement c'était pas si clair que ça, bon bref, vous l'avez compris, ce sont les deux personnages principaux et les deux suspects quoi, très vite dégagés par le détective. On peut rajouter une femme aussi qui est la cinquième actrice, enfin le cinquième acteur actrice qui est crédité au début du film, il n'y en aura pas d'autre, il s'appelle Anne, qui est l'amoureuse secrète de Sherby, qui allait épouser Laura. Donc voilà, trois suspects principaux et un policier qui va, on va dire, se donner à fond dans son enquête, quitte à lui-même, et c'est ça qui est assez extraordinaire et un petit peu fantasmagorique, tomber amoureux à postériori, alors qu'elle est morte, de l'idée même qui se fait de Laura par rapport au témoignage de ses hommes. Parce que oui, Laura nous est présentée par rapport à ce que ses hommes en disent d'elle, mais aussi par rapport à certains flashbacks, on la voit, présentée comme une femme, vraiment, une sorte d'icône, femme forte d'ailleurs, intellectuellement aboutie et tout, qui est très ambitieuse, qui a été lancée, sa carrière de publicitaire a été lancée par Waldo, donc jouée par Clifton Webb, ce gars un peu narcissique, un journaliste, voilà. Et d'ailleurs, il va développer une sorte de possession envers elle, parce que selon lui, c'est lui qui l'a faite, quoi. C'est un petit peu le mythe de Pygmanion, ici, il a créé Laura et la réussite de sa carrière, c'est pour ça qu'il se l'est appropriée, mais malheureusement pour lui, elle est allée voir un autre homme. Et donc, on peut toujours imaginer ici, plein de mobiles, parce qu'il aurait tué peut-être Laura parce qu'il était jaloux, mais l'autre homme, donc le fameux Shelby, peut-être qu'il l'aurait tué parce que finalement, elle ne voulait pas l'épouser. Hum, mystère ! Et c'est ce qui est fou, donc c'est pour moi le plus fort dans ce film, c'est le personnage du détective qui va se rendre compte que cette femme était exceptionnelle, et on va le voir face au portrait, parce qu'il y a un grand portrait de Laura dans son appartement, il va à limite tomber amoureux, il va s'imaginer des choses, et c'est plus qu'une enquête policière qui démarre ici. Il y a ce côté aussi, je crois que c'est trait à la psychanalyse de Freud, si je ne me trompe pas, mais à la rigueur, à ce moment-là, les amis Arthopolis ou Romain Rimbaud pourront me corriger s'ils tombent sur cette vidéo, parce qu'ils sont plus connaisseurs que moi. Il y a ce côté héros et thanatos aussi, le désir, cette femme, Laura, elle a tisé le désir des hommes, et quand on ne peut pas la posséder, parce qu'elle est un petit peu, voilà, elle est libre, elle est un petit peu, voilà, c'est une femme forte, comme je disais, il y a un côté féministe, un petit peu, bon, toute proportion gardée, parce qu'on est dans les années 40, et si tu ne peux pas, on va dire, posséder ce genre de femme, et bien tu peux être amené à l'amour à la mort, quoi, le thanatos, donc la supprimer si tu ne peux pas l'obtenir par rapport à tes désirs, l'héros, donc voilà, je vais peut-être un peu loin, mais là je fais ça vaguement avec mes souvenirs de cours de terminale, où j'ai pas mal étudié Freud. Bref, et donc c'est assez fou, parce que cette enquête policière, finalement, va très vite passer au second plan, et la narration d'Auto Preminger, avec sa mise en scène remarquable, nous fait rentrer dans la psychologie de personnages qui sont hantés, dans tous les sens du terme, si vous voulez, par la présence de Laura, qui même si elle n'est plus là, physiquement, elle est complètement là-dedans, en plus des flashbacks, etc. Et forcément, c'est un film noir, thriller à suspense, il y a donc des rebondissements et des twists, que je ne révélerai pas ici, qui ne sont pas forcément difficiles à prévoir, il y a des petits trucs qui nous font clairement sentir ce qui va se passer, mais en même temps, Auto Preminger n'a pas voulu jouer sur le suspense ultime non plus, il a vraiment voulu jouer sur ce qui se passe dans le subconscient des êtres humains, de ses personnages principaux, c'est ça, pour moi, la force du film, plutôt que les révélations, etc. Avec le côté McGuffin aussi, puisqu'il y a des objets dans le film, donc le portrait, il y a une horloge aussi, quelques bibelots et tout, tout ceci aura une certaine importance, que ce soit dans la thématique et le symbolisme du film, puisqu'on a deux hommes qui cherchent plus ou moins à posséder cette femme, et il y a plein d'objets qu'elle possède, mais aussi par rapport à l'acte final et la grande révélation ultime, parce que oui, je vous le dis d'avance, on saura qui a tué Laura, j'allais dire Laura Palmer, non, Laura Hunt, attention, pas l'absurde par rapport aux Twin Peaks de David Lynch, et j'ai trouvé ça très fort, tout simplement, puis la mise en scène, elle a beau être factuelle et académique, forcément, les années 40, elle joue beaucoup sur la distance et la non-distance, d'ailleurs, entre les personnages, il y a cette scène remarquable où on voit le détective qui est en mode voyeur dans les lettres et les objets de Laura, donc, quand il va dans son appartement, et qui, à un moment, s'arrête, se pose dans son fauteuil devant le portrait de la jeune femme, il en tombe amoureux à ce moment-là, et il s'endort, et puis après, voilà, il y a des images fantasmagoriques ou pas, et dans ce film, est-ce qu'on est dans la réalité, dans le rêve, à un certain moment, allez savoir, on peut toujours avoir une autre lecture supplémentaire, si vous voulez, et, ouais, c'est une tragédie moderne, quelque part, cette oeuvre, qui tire donc ses inspirations de certains mythes, je parlais de Pygmanion, de la psychanalyse, qui était vraiment en vogue à l'époque, dans les années 40, et c'est une oeuvre qui, pour moi, gagnera encore plus à la relecture, là, je l'ai beaucoup aimée au premier visionnage, mais je sais que quand je le reverrai, en ayant l'histoire, pardon, en tête, eh ben, je verrai encore plus les symbolistes, mais à mon avis, ça sera d'autant plus passionnant. Rajoutez à cela une magnifique musique enivrante, composée, alors, j'ai pas le nom sous les yeux, mais je crois que ça s'appelle Raxin, M. David Raxin, alors, je suis pas sûr du prénom, qui est assez forte, un petit peu musique classique, mais pas trop, qui renforce l'idée de la présence, même pendant son absence, d'une Laura qui est omniprésente, malgré sa mort, donc, annoncée au début du film. C'est une oeuvre, donc, que je vous conseille vivement, qui est assez moderne pour son époque, je trouve, alors, je parlais du féminisme, entre guillemets, mais quand même, femme forte qui a pas voulu se laisser posséder par des hommes, bon, ben, elle en a payé le prix, mais quand même, et, ouais, c'est sûrement quelque chose, voilà, c'est ce qu'on appelle un long métrage qui est inspirateur, qui est influenceur de pas mal d'autres choses derrière, quand tu vois ça, tu te rappelles de pas mal de petits trucs derrière, forcément, voilà, j'ai pas de film précis en tête, mais même Hitchcock, lui-même, a dû vraiment s'inspirer de ce film-là pour ses oeuvres précédentes. Je sais qu'il avait réalisé Rebecca avant, comme film connu, Rebecca, un titre de film avec un prénom féminin, Laura, donc, allez savoir, je pense que Otto Preminger et Hitchcock se sont un petit peu croisés et forcément inspirés, ou peut-être même, tout simplement, et bêtement, inspirés des mêmes choses, voilà. Bref, c'était mon avis, un petit peu échevelé, mais quand vous sortez d'une oeuvre comme ça, après une seule lecture, c'est pas facile d'en dire plus et d'être plus précis sur ce Laura de Otto Preminger sorti en 1944. Je vous dis à la prochaine. Ciao !